bonjour je suis ravie de vous retrouver dans ma cuisine où ça fait un bon moment que vous n'aviez pas vu je suis encore et toujours bibounette à la fois alors je crois que sur les réseaux sociaux c'est marqué en dessous mais c'est bibounette 2309 particulièrement sur instagram et sur ravelry pour les tricoteuses et je reviens une fois n'est pas coutume coutume youtube voilà j'ai pas changé pour faire une petite vidéo de teinture alors rien de très nouveau en tout cas voilà mais j'avais l'occasion de teindre cet après midi et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été ensemble comme ça ça permettrait d'avoir une petite révision de toutes les techniques que je fais une partie en tout cas une grosse partie des techniques que je peux utiliser quand je fais de la teinture donc on va teindre pour deux projets le premier projet un projet entre guillemets collaboratif on a je fais partie même si je suis pas teinturière professionnelle puisque c'est pas mon métier je ne vends pas je ne vends plus de laine teinte d'un collectif de teinturières que vous pouvez suivre sur insta je vous mets le lien juste en dessous et on a décidé de se faire un petit challenge en teignant un échevot à partir d'une photo donc la photo de départ je vous la mets là à la fin de l'épisode vous aurez toutes les je vous mettrai une petite mosaïque de toutes les réalisations faites par les autres teinturières ça permet de voir en fait comment chacun réinterprète cette image et moi je me suis dit que ça pourrait être sympa de le réinterpréter devant vous ça me donnera un échevot où j'aurai une teinture au départ je vais rajouter des aplats de couleurs et puis je vais rajouter des speckles donc ça va faire voir un peu toutes les petites techniques que vous aviez dans les vidéos que j'ai fait il ya un certain temps qui n'ont pas énormément évolué je ne pense pas beaucoup avoir évolué peut-être on verra voilà et la deuxième c'est tout simple donc là pareil je vous mets en bas je ne sais plus où c'est par là à quel temps c'est et là c'est simplement me teindre quatre échevaux pour un pull voilà dans un joli bleu c'est tout simple et ça vous montre aussi qu'on peut tout simplement teindre des couleurs simples bien sûr je vais vous montrer tout le process de préparation et début de cuisson des échevaux j'arrêterai la vidéo je reviendrai quand les échevaux sont cuits vous montrer ce que ça donne déjà quand ça sort entre guillemets c'est un petit peu refroidi mais que ça sort des gamelles je rincerai et puis je vous montrerai ce que ça donne au final voilà ça vous aurez tous sous plusieurs jours sachant que je ne sais la vidéo ne sera en ligne que le moment où toutes les teintureurs du challenge auront dévoilé leur couleur alors interprétation de cet autre j'espère que je suis clair donc je vais commencer la première chose à faire toute première chose à faire quand vous avez des échevaux à peindre c'est de les mettre à tremper c'est pas trop vous donner le mal de mer en fait donc ici vous avez les échevaux qui ont trempé pour le challenge c'est une laine à chaussettes comme c'est une laine avec plusieurs couleurs et des speckles c'est quand même plus sympa pardon alors je vais vous montrer donc les échevaux sont là je remets là pour éviter de mettre ma main dans les échevaux c'est très très agréable donc les échevaux ont trempé je rappelle pour le trempage on trempe environ un tiers d'eau deux tiers de vinaigre blanc on peut aussi teindre tremper les échevaux dans de l'acide citrique c'est moi je trouve qu'avec l'acide citrique ça change un peu les couleurs et mon bleu en tout cas le bleu de la marque que j'utilise qui est jacquard voilà c'est la marque de teinture que j'utilise en particulier pour le bleu vire un peu au marron avec l'acide citrique ce qu'il ne fait pas avec le vinaigre on peut aussi juste je vous donne tout moi j'ai choisi de tremper dans l'eau et du vinaigre on peut aussi simplement tremper dans de l'eau et mettre le vinaigre dans la solution de cuisson j'ai jamais fait ça m'arrive de le faire comme ça mais moi perso comme c'est comme si j'ai commencé en faisant tremper dans de l'eau et du vinaigre c'est là que je suis la plus à l'aise donc je fais toujours tremper au moins une heure dans une solution de un tiers d'eau un tiers de vinaigre blanc deux tiers d'eau tout simple donc mes écheaux sont là pour ma première réinterprétation la fameuse photo je vous l'ai déjà montré là voilà je la mets sur le côté elle est j'ai choisi c'est ma mon interprétation à moi de partir sur une base rose pâle un peu comme mon t-shirt on a sorti là le t-shirt à la teinture oui on ne fait pas exprès donc vous j'explique après je fais je vais d'abord teindre mon écheaux en rose pâle donc ça je vais utiliser c'est aussi marrant parce que j'utilise plein de marques de teinture en même temps je vais utiliser une teinture qui est trouvable alors hyper facilement dans le commerce dans toutes les drogueries ou presque il y a ça vous allez sur leur site je vous mets le lien en bas il y a les revendeurs donc c'est la teinture textile haute couture la marque s'appelle haute couture voilà donc là je vais en mettre une assez grosse quantité parce qu'elle est très claire et c'est normalement avec un pot comme ça on fait je ne sais plus combien on fait je crois qu'on fait un kilo quelque chose comme ça de teinture là j'en ai beaucoup moins mais je vais mettre 10 ou 40 grammes voilà pour 600 un pot de 300 grammes perdre 350 grammes là dedans il y a 350 grammes au départ ça peut ça peut me remettre de teintre un jean ou une serviette de bain par exemple ou alors même un manteau et par contre ce sera encore plus clair là ça va faire une couleur très très claire c'est un rose très pâle vous le voyez en dessous je peux ouvrir le pot et vraiment pour avoir fait des échevaux il faut en mettre pas mal pour que ce soit vraiment un rose très clair ça ça va vraiment être ma couleur de fond on va voir comment je fais après ensuite je vais rajouter du bleu alors je vais prendre un bleu au départ qui est un bleu marine mais je vais en mettre très peu qui va me faire un bleu qui correspond un peu au bleu qu'il y a ici le bleu du ciel et puis après je vais jouer avec les speckles il y a des branches marron moi je peins une grosse plage marron parce que marron n'est pas une couleur que j'apprécie énormément et je trouve que voilà ça risque de gâcher si je mets une grosse plage de de marron je mets des speckles marron et puis pour faire le pistil des plantes un splash de un des speckles pardon de rose plus foncée donc le rose foncé ce sera celui de jacquard qui s'appelle pink que j'utilise aussi beaucoup qui fait aussi bien du clair que du plus foncé c'est pas celui que j'utilise pour faire un rose fluo c'est on a un autre mais j'aime beaucoup beaucoup celui-là voilà il ya plus cas donc pour le ya plus cas je vais juste descendre la caméra pour que vous puissiez soyez vraiment au niveau de mon plan de travail pour qu'on puisse faire les choses proprement voilà donc là vous avez mon plan de travail qui est ici ce bol là c'est pour l'autre projet je vais récupérer non d'ailleurs ce bol là pour ce projet donc j'ai un bol propre j'ai vu qu'il restait une eau de trace tout à l'heure j'ai mes points comme ça alors attention j'ai dit à chaque vidéo tout ce que j'utilise comme matériel pour la teinture n'est utilisé que pour la teinture ne sera jamais utilisé pour autre chose que de la teinture sinon vous risquez de vous intoxiquer normalement on met des gants moi j'aime pas mettre des gants comme un à pire j'ai des mains un peu cracras à la fin un petit coup de javel et ça ça s'en va alors je vais commencer par prendre mon mon rose là que vous avez vu tout à l'heure et je vais me peser j'ai une balance de précision pour cette teinture là il n'y a pas besoin normalement de la blinduse de précision parce que je vais en prendre un certain poids parce que je vais en prendre 30 grammes pour un écheveau donc je vais peser donc la balance achetée chez le A voilà c'est une balance de précision voilà et là je vais peser alors là on est sur vraiment la peinture où il en faut beaucoup donc je vais peser 30 grammes on verra tout à l'heure que je serai autour sur les teintures acides je serai autour de allez 0,5 grammes 0,2 grammes désolée j'ai fait une interruption le chat on est au sixième étage et elle n'a pas envie de sortir sur les toits sauf que là comme la porte de la fenêtre de la cuisine était ouverte et que j'ai été chercher des choses tout à l'heure elle a eu la bonne idée de sortir et donc là elle est rentrée par la fenêtre j'ai horreur de ça parce qu'elle peut quand même tomber pardon donc si je reprends mes 50 grammes de teinture ici je vais les remuer pour les dissoudre pardon je vais m'en remettre dans de l'eau bouillante vous voyez l'eau je viens de la faire bouillir vous devez d'ailleurs peut-être entendre un petit peu le bruit et je vais remuer pour que toute ma poudre se dissolve dans cette chose ça c'est l'outil c'est un éco d'homme ça pourrait être autre chose je m'en sers que pour la teinture donc celui-là il n'est vraiment que pour ça voilà alors il reste des petits grains qui vont se dissoudre tranquillement et je vais dans un plat qui contient qui peut contenir mon échevaux là il n'y a pas de souci je vais venir le verser et je vais rajouter de l'eau pour que pour pouvoir après immerger entièrement de l'eau froide cette fois-ci pour entièrement immerger mon échevaux je ne vous montre pas quand on rajoute de l'eau je pense qu'il n'y a pas de souci et donc là j'ai bien mon bain de teinture voilà vous voyez bien donc mon bain de teinture qui paraît très rose mais qui l'est très peu vous allez voir quand je vais plonger mon échevaux donc je récupère mon échevaux alors je vais me ramener mon plat ici pour que vous voyez hop donc là c'est ce que je disais tout à l'heure ce sont mes échevaux qui se sont mis à teindre alors celui qui est pour l'échevaux en question je le reconnais parce qu'en fait il avait des petites taches de verre voilà qu'il a dit un moment je l'avais emmené pour faire un atelier un jour il y a eu quelques petites taches de verre rien de très grave pour ce qu'on va faire aujourd'hui donc je me suis dit et c'était le seul que j'avais qui soit l'échevaux de laine à chaussettes pour être totalement transparent donc là j'ai mon échevaux voilà que j'ai mis dans l'eau je l'avais essoré alors moi je vais rajouter des petits serrliens vous pouvez rajouter des petits fils de laine c'est pour qu'il pourra pour pas que les fils de la laine se fassent des nœuds et tout simplement je vais venir le tremper dans ma couleur voilà je vais le tremper plusieurs fois je vais le retourner et vous voyez que c'est très 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 ténu comme couleur c'est une couleur très claire je vais essayer d'en rajouter un petit peu parce que je trouve que la couleur est un peu claire moi je le dis toujours quand je fais des ateliers etc et que même moi quand je fais de la teinture il vaut mieux que la couleur au départ soit trop claire que trop foncée donc je vais en rajouter à peu près haut la même chose comme ça on va voir je crois que ça colore pas beaucoup plus je mets moi il est très clair celui-là à un moment où je m'en suis pas servie je vais remettre 50 je vais remettre ouais avec avant 30 grammes donc là bah voilà ce qu'il faut pas faire je l'ai fait j'en ai renversé plein donc je suis à 75 j'ai un petit qui est trop alors pas de stress si vous avez si vous en renversez partout ce que je viens de faire là je vais rincer avec un sopalin ou avec une éponge et ce que vous voyez mes cochonnes aillent donc je remélange avec de l'eau chaude avec de l'eau brillante je retrouve une deuxième solution de mon spa alors attention quand vous faites ça c'est aussi pour ça que c'est intéressant de vous le montrer attention quand vous faites quand vous rajoutez comme ça de la teinture dans un bol s'il y a déjà un écheveau vous prenez votre écheveau vous l'enlevez de l'eau vous remettez la couleur dedans et vous replongez votre écheveau sinon si vous rajoutez directement alors que l'écheveau est dans le bol vous aurez une partie qui sera plus colorée que l'autre la partie où vous aurez versé directement le liquide coloré la laine va boire et donc elle boira plus ce qui vient de lui arriver dessus que la laine qui sera au dessus du bol prendra beaucoup plus de la teinture que celle qui est en dessous du bol là j'ai tout remélangé donc voilà j'ai une couleur qui reste quand même très 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 pâle je laisse tremper un petit peu pour que ça s'imprègne bien je vais laisser 5-10 minutes pendant ce temps là je vais faire mon petit ménage et puis je reviens vous voir pour vous montrer ce que ça donne voilà donc j'ai laissé quelques minutes alors juste j'ai pas utilisé de masque pour cette couleur là parce que c'est des c'est des cristaux assez épais donc il y a peu de risques quand je vais passer aux acides dont je vous parlais tout à l'heure je vais mettre un masque de toute façon vous ne me verrez pas je vais mettre un masque pour éviter de me retrouver pas bien donc là j'ai teint mon rose voilà je vous tiens un rose très clair alors pour être totalement honnête avec vous j'ai rajouté une toute petite pointe de rose comme ça mais vraiment une toute petite pointe de couteau parce que je trouvais que mon rose était un tout petit peu clair voilà c'est aussi ça de temps en temps pouvoir jouer avec les couleurs donc je vais les essorer alors pour l'essorer je vais l'emmener vous n'allez pas me voir mais vous allez l'emmener sur parole je vais le faire au rouge je vais bien l'essorer je vais faire dans les vies voilà je vais vous montrer la couleur elle est parfaite c'est pile ce que je voulais dire ça fait longtemps que je n'ai pas teint donc j'avais quelques impressions je vais teindre je vais le faire au rouge 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 et voilà j'obtiens cette couleur là alors dans la vraie vie elle est un peu plus foncée que ça c'est un peu clair mais elle est je trouve très bien parfaite donc là je vais venir raconter des choses sur ma laine c'est à dire que j'ai ma base et sur ma base je vais venir travailler donc pour faire ça je vais mettre mon écheveau dans un plat alors là c'est un plat que je n'utilise que pour la teinture je vais déposer bien mon écheveau voilà tout proprement et je vais venir agrémenter de petites choses sympathiques de couleurs supplémentaires donc j'ai dit tout à l'heure que j'allais mettre un petit peu de bleu donc là le bleu je vais pareil je vais venir le doser donc pour le doser là c'est au début vous allez faire un peu au tâtonnement c'est voilà c'est la différence ça vient avec le temps donc là normalement c'est 0,5 g pour teindre tout un écheveau d'un bleu un peu de jean là je ne vais pas teindre tout un écheveau je vais teindre 10% d'un écheveau à peu près donc je vais mesurer toujours avec ma balance de précision donc j'ai dit normalement c'est 0,5 pour un écheveau là je vais utiliser à peu près un dixième d'écheveau donc 0,5 divisé par 10 0,05 donc là j'ai mis mon masque et je vais mesurer 0,05 alors c'est vraiment que dalle voilà j'y suis vous voyez je ne mets pas grand chose dans le fond de mon bol je viens toujours avec de l'eau chaude le mélanger j'obtiens une couleur très foncée alors quand vous avez une couleur comme ça et que vous vous dites purée je veux du clair là c'est pas gagné donc je vais quand même vérifier que je n'ai pas fait de grosses bêtises vous prenez mon émis sopalin voilà et vous allez venir tremper votre sopalin dans le papier là je trouve que c'est quand même assez foncé donc ce que je vais faire c'est que je vais séparer en deux séparer en deux ma couleur voilà je vais prendre un autre bol je vais enlever la moitié à peu près et je vais remettre de l'autre comme ça je vais couper ma couleur pour vérifier jusqu'à ce que ce soit à peu près comme j'ai envie donc là je vais remettre un peu de un peu de refaire un papier et là je vois qu'entre les deux je ne sais pas si vous allez voir ça c'est le premier ça c'est le second et je sais que le second est plus clair que le premier alors au début vous allez tâtonner voilà et donc ce que je vais faire c'est comme c'était sur les coins je vais venir voilà faire 2-3 tâches de ce bleu sur mon échefort voilà je vais le retourner pour en faire un petit peu de l'autre côté quand même histoire que ce soit un peu qu'il y en ait partout donc hop hop et hop c'est tout voilà j'ai mon bleu et mon rouge donc là c'était ce que j'avais 2 objets donc il me reste une teinture que je vais jeter parce que je ne sais pas en terme de prix ce que ça fait je jette je jette à peine 0,05 g de matière c'est pas la mort donc j'ai fini avec mon bleu maintenant je vais m'attaquer à mes speckles donc les speckles c'est des petits points qui vont venir agrémenter ma lait qui vont venir agrémenter ma lait je vais comme ça est-ce que c'est mieux vous voyez bien les speckles c'est souvent un peu compliqué à prendre je pense que là vous allez être pas mal donc le premier c'est écrit dessus je ne sais pas si vous allez bien voir c'est du caramel donc là aussi pour être sûre que je ne me trompe pas je veux du marron ce que je fais c'est que je prends un petit sopalin et je viens entrepoudre un peu j'écrase un peu et vous voyez c'est bien du marron alors celui-là c'est du colorant alimentaire que j'ai dû acheter pour tout vous dire ça doit être du marron que j'ai acheté chez Décorelief à Paris et je trouve qu'il est très joli et donc je vais venir le saupoudrer alors moi je l'ai mis dans une salière c'est la première option pour faire des speckles je vous montrerai l'autre après sur le rose donc je vais en mettre assez peu en fait parce que je n'ai pas envie donc j'y vais doucement là il n'y en a pas encore qui ont coulé là j'en ai 2-3 qui ont coulé je vois voilà et voilà je vais juste m'arrêter donc si vous regardez est-ce que vous les voyez les petits points ici 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 je vais retourner mon petit chevaux mon chevaux pareil voilà et je vais venir en mettre alors j'essaye d'en mettre plutôt là où il y a du rose parce que c'est pas dans le ciel et voilà encore tout doucement donc là je n'en ai pas encore hop là ça a tombé hop hop j'en veux pas énormément donc voilà là il y en a un peu beaucoup mais c'est pas grave c'est comme ça et voilà donc ici il y en a un peu beaucoup et ici vous en avez un à partout donc là mes speckles ce que je vais faire c'est que je vais quand même juste un tout petit peu ici en rajouter ce que c'est le bout du le bout de l'échevaux et j'avais rien mis donc ça laisse de me faire un truc un petit peu déséquilibré voilà voilà comme ça je vais mettre juste de l'autre côté on est plutôt pas mal donc vous voyez les speckles ils ont fait des tâches et donc là la dernière chose qu'il me reste à faire c'est des speckles de rose je vais utiliser mon pink voilà et je vais le faire d'une autre façon celui-là je vais reprendre mon économe pour le nettoyer avec du bleu et bien l'essouler avec mon amie socarin voilà et je vais venir en prendre un petit peu dans mon haut et je vais alors ça pourrait être tout doucement j'en ai mis un peu beaucoup voilà sur mon échevaux je le fais d'un côté donc là vous allez voir là il y a une tâche rose 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 comme un peu un coeur de pétale et je vais faire pareil de l'autre côté pour faire le coeur de mon de ma fleur de mes fleurs tout doucement voilà ça vient juste se déposer tout doucement voilà moi je trouve ça un petit peu moins précis mais ça fait des tâches très petites alors vous en avez ici voilà ici en fait ça apparaît qu'après ça paraît très très fluo ça sera beaucoup moins avec ici ici et là j'ai mon échevaux qui est globalement terminé donc si je le prends et que je le déplie il est terminé et pas cuit mais il est globalement comme je voulais des marrons du rose plus foncé des couleurs un peu plus clair et le bleu du ciel voilà donc il ne reste plus qu'à le cuir moi je pour la cuisson comme ça des échevaux très colorés je préconise la vapeur je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple je vais juste l'essorer mais tout doucement voilà ça vient aussi un petit peu comment délaver mes speckles je ne sais pas comment et donc ici ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dans un dans un film plastique que je n'ai pas pris je ne suis pas une bonne une bonne personne pour la salle j'ai enlevé le masque voilà les poubles voilà elles sont prêtes je vais venir alors le fait que je l'ai essoré c'était pardon c'était un peu fait exprès parce que ça a permis j'aime beaucoup enfin moi les speckles je ne suis pas une grande fan vraiment des speckles j'aime bien quand il y a les je vais vous montrer j'ai enlevé le masque j'aime bien quand les échevaux sont assez fondus en fait je ne suis pas une fan des gros speckles j'aime beaucoup j'aime bien le fondu et le fait d'avoir essoré ça m'a complètement fondu mon oeil et ça m'a fondu mes couleurs elles sont fondues les unes avec les autres voilà alors la seule chose qui manque peut-être on ne va pas se mentir par rapport à la photo c'est des des points vraiment pour faire le coeur des fleurs roses j'en ai pas mis tellement je pourrais en mettre plus mais je trouve qu'il est très bien comme ça je l'aime beaucoup comme ça les chevaux donc ce que je fais c'est comme il me plaît je le mets je le plie en quatre voilà et je vais le mettre là parce que ça vous verrez mieux à cette hauteur là c'est pas une très grande cuisine c'est aussi pour ça que la teinture c'est un peu plus compliqué qu'avant petite cuisine une cuisine parisienne je vais mettre mon échevot dans du papier d'alu euh dans du papier cuisson pardon voilà je vais le mettre un côté hop je vais faire une baloutine ce ne sera pas une baloutine ce ne sera pas une baloutine de 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 volaille ce sera une baloutine de laine voilà voilà et voilà hop regardez petite baloutine et je vais mettre cette baloutine à cuire j'enlève l'air voilà je vais mettre cette baloutine à cuire dans un cuiseur vapeur hop je vais vous montrer tout donc c'est mon kakouk que j'ai acheté il y a un moment euh qui ne sert qu'à la teinture vous voyez la couleur du truc vous voyez qui ne sert qu'à la teinture voilà c'est euh c'est un cuiseur vapeur on peut utiliser un cuiseur vapeur classique que vous achetez euh en gros temps voilà le moins cher possible euh je prends un peu de l'eau là je remplis je remplis de l'eau hop je mets mon euh panier vapeur ma laine dedans et je ferme voilà et je vais mettre à cuire alors voilà à la vapeur pendant 20 minutes pendant 20 minutes en fait qu'il a à la peur il va cure 20 minutes regardez l'écran là il est en train de chauffer il va cure 20 minutes j'ai plus rien à faire pour le moment sur cet écheveau voilà donc ce que je fais moi je fais un petit coup de ménage et on commence le deuxième écheveux la deuxième partie qui va être en puissant beaucoup plus simple à la casserole euh la laine va passer à la casserole euh la laine va passer oui voilà c'est une blague vous me ferez moi-même j'ai pas changé pour ça euh donc je nettoie tout parce que là j'ai du rose partout je veux que tout soit propre je et après on se lance on teint mes 4 écheveaux alors le premier là c'est pour faire des chaussettes quelque part s'il est pas parfait faire des chaussettes c'est pas très grave les 4 écheveaux là c'est pour me faire un pull un gilet pas le droit de se planter donc je compte sûrement pour m'aider me revoilà donc le premier est en train de cuire et là on va s'occuper de mes 4 écheveaux tout simple je vais les teindre de manière uniforme à la casserole tranquillement je ne vous ai jamais montré à la casserole ce que je faisais avant toujours au cuisier en vapeur mais comme j'ai des couleurs mon cuisier en vapeur est trop petit pour mettre plus d'un écheveau donc ce que je fais c'est que je maintenant je fais la casserole quand j'ai des teintures unies ou quasi unies des semi solides comme on dit moi la casserole est là je l'ai commencé à la faire chauffer c'est toujours voilà ça évite un chauffeur donc elle amène c'est toujours utile je prends ma sonde pour connaître la température de mon eau j'ai intégré ici ça colle donc c'est facile je l'ai acheté ici qu'il y a voilà je la mets donc là elle est je mets un un alerte à 90 degrés tout à l'heure voilà là elle est autour de 35 degrés 30-35 degrés et je vais commencer à mettre ma couleur donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord créer la couleur j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait la fesse ni dos j'en rajoute un peu la teinture va être totalement transparente c'est pas économe en eau on est d'accord il faut ce qu'il faut donc j'ai ma grosse gamelle que j'ai dû acheter je pense chez le grand géant américain ma grosse gamelle ma teinture donc comme je vous le disais donc là je mets vite fait le masque donc ma teinture c'est de la teinture comme je vous disais jacquard qui est de la teinture acide j'ai mon eau qui est chaude qui boue donc ma couleur de tout à l'heure est en train de passer à la vapeur donc là le plus important ça va être de mesurer le poids de teinture pour avoir la couleur que je veux donc normalement de mémoire c'est 0,5 g par 0,5 g de teinture pour 100 g de laine pour la couleur que je veux j'ai un doute j'ai peur que ce soit un peu foncé donc le chat tu vas t'en aller je vais commencer par mettre 0,3 g par échevaux comme j'ai 4 échevaux je vais peser 1,2 g de de ma teinture sur le ma teinture plus un peu plus 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 moins plus j'ai la balance 1 08 on va juste rajouter un tout petit peu là j'ai ma couleur bleue je vais mettre de l'eau chaude toujours ma douloir va fonctionner je vais mettre de l'eau chaude et je vais mettre dans un plat pour délayer ma teinture je peux aussi directement la mettre dans l'eau ma casserole je comprends je l'ai mis dans un plat d'ailleurs je mettais la direct dans la casserole je sais pas pourquoi le fait de vous parler me fait faire des trucs bizarres donc là je mets ma teinture dans ma casserole je suis pas enceinte j'ai juste un gros vin je vais rincer pour éviter d'en mettre partout je vais leur rincer à l'eau pour ne pas perdre de pigments je vais aller rincer mon plat à l'eau c'est pas le terme des pigments c'est tout à l'heure relativement je vais rincer un peu les perles donc là j'ai mis 0,3 g et je vais aller plonger mes écheveaux dedans voir ce que ça donne en terme de couleurs donc mes écheveaux comme tout à l'heure ont trempé hop là je les ramène là mes écheveaux ont trempé dans de l'eau avec du vinaigre je l'ai expliqué tout au début un tiers de vinaigre deux tiers d'eau c'est alors cette fois ci tout à l'heure c'était du mérinos et nylon pour faire des chaussettes là on est sur du mérinos cachemire et nylon pour faire un pull c'est du cachemire et nylon je ne sais pas ce que vous allez voir je vais essayer de montrer qui est assez retordu parce que j'aime beaucoup cette qualité là je trouve que voilà c'est une métier préférée à tricoter je les sors bien hop les chevaux pour accélérer pas trop de temps ça va je fais une autre chose c'est 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 parti. C'est parti. Donc j'ai bien mes 4 chevaux. Je vais enlever le masque que j'aime moi. Et là, je vais les tremper. Hop. Je vais prendre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Le 4e. Et je vais le tremper dans mon dos. Normalement, il fait des grands. Où est ma... Là, je les trempe. Et je regarde la couleur qu'ils ont. Donc là, moi je sais. Je vais les laisser tremper 2, 3 minutes. En les mélangeant. Là, je pense que j'aurai un rose un petit peu trop clair pour moi. Je le vois parce que quand je regarde mes chevaux... Vous voyez qu'il y a des parties un peu plus claires, presque blanches. Ça, ça ne me plaît pas. Et je sais que même si je les laisse dans la... Dans la marmite, ces couleurs-là vont pas s'harmoniser. Parce que ça a pris déjà la première couleur. Je regarde. Je laisse un peu. Là, ça fait un moment que je n'ai pas fait. C'est pour ça que vous... Ah, ça me paraît pas mal quand même. Je vais le laisser quelques minutes se faire. Je ne sais pas qu'il y a trop de zone blanche. Là, il y en a un petit peu. Je pense que c'est pas très grave. De toute façon, quand vous faites de la cuisson comme ça, vous avez rarement de la couleur unie. Alors moi, c'est pas ce que je cherche. Parce que je trouve que ça donne de la profondeur. Je suis moins fan des couleurs unies. Mais chacun... Si vous voulez des couleurs unies, la solution... Alors, sur ce bleu, je ne suis pas hyper sûre que ça fonctionne. Alors, je n'ai jamais réussi à ce que ça fasse quelque chose de vraiment très uni. Mais vous pouvez rajouter une petite cuillère d'acide citrique quand l'eau est autour de 50 degrés. Et puis, ça peut harmoniser la couleur. Là, je n'ai pas envie d'harmoniser. C'est comme ça que je veux mes échevaux. Mais je trouve que c'est un petit peu clair encore. Donc, ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais prendre mon bol. Je vais refaire... Je ne sais pas comment... Je vais prendre mon verre, pardon. Il est où mon verre de peinture ? Là. J'ai mis 0,3 par... Je vais rajouter 0,1. Je vais remettre 0,1 g par 100 g de bleu. Ce qui fait 0,4 g pour mes 4 échecs. Je bouge juste un peu parce que... Voilà. La balance est juste devant vous. Je remets le masque pour servir. Voilà. Et je remesure 0,7 g. Et là, je vais pouvoir rajouter ça dans mon dos. Attention, toujours. Donc là, je vais enlever le masque parce qu'il n'y a plus de particules fines. Tout est fermé. D'habitude, je garde le masque. Je n'ai pas envie que vous le voyez. Super. Si vous le voyez. Et là, je vais donc enlever mes 4 échecs. C'est là où c'est toujours un peu touch. Parce que là, au-dessus, j'ai ma haute. Donc... J'en fous toujours un peu partout. Là, l'eau n'est pas très très chaude. Donc, je peux le faire comme ça. C'est vrai que l'intérêt de le faire au début, c'est que l'eau n'est pas très chaude. Vous pouvez prendre les échecs vraiment à la main. Je vais les remettre. Dans n'importe quel plat. Là, j'ai tout à la qui est là. Voilà. Je prends ma teinture que je viens de refaire. Je remets dedans. Il reste là que des pigments. Je rince toujours. Pour que les pigments arrivent dans mon eau. Hop. Je remue. J'ai une truc pour remuer. Voilà. Qui ne sert encore qu'à ça, bien sûr. Et je remets. Parce que j'ai un joli bleu. Je pense qu'il est pas mal déjà. Je vais remettre mes 4 échevaux. 1, 2, 3. Le 4, il est là. C'est aussi l'intérêt d'avoir des petits serriens pour les attraper, c'est pratique. Hop. Je reprends le bout. Et hop là, il tourne par un. Il se tourne par dedans. Je remue. Voilà. Ça m'a coloré un petit peu plus mes échevaux. Et là, je laisse. Ça va bien. Je vais remuer une ou deux fois pendant quelques minutes. Voilà. Et je vais laisser cuire tout doucement. Donc là, j'ai le feu qui est tout doux. Je vais mettre mon couvercle. Comme ça. Voilà. Et puis, je surveille. Donc là, j'ai mis un... J'ai eu le feu assez doux. Mais il faut que ça chauffe. Donc, pas non plus. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. Je suis pas sûr que vous le voyez. Il faut que ce soit à moyen. Enfin, pour faire un peu moyen. Pour que ça chauffe quand même. Parce qu'il y a quand même une grosse que la marmite a chauffé. J'ai mis une alerte à 90 degrés. Quand ça fait 90 degrés, je mets vraiment tout doucement. Et je laisse à petit bouillon ou à frémissement. De frémissement. Pendant une trentaine de minutes. Une fois que c'est fait, je coupe. Et puis, je vais venir vous montrer ce que ça donne. Parce que c'est quand même ça qui vous intéresse. Qu'est-ce que ça donne à la fin. Enfin, déjà, cuit. Et puis, demain, je vous montrerai ce que ça donne quand c'est rincé. Voilà. Fin de la première étape. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a amusé de le faire. C'est la bouteille bouilloire qui s'est mise en marche au sol. Voilà. Ben, je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Me revoilà. Voilà, la laine à cuivre pendant une demi-heure. Je vais la sortir pour vous montrer la couleur. Et puis, je vais vous montrer aussi l'autre écheveau qu'on a empaqueté tout à l'heure. Alors, je vais vous avouer que j'ai triché. J'ai déjà dépaqueté l'engin. Je voulais toujours de ne pas mettre foiré, que ce ne soit pas moche. Si elle était moche, je n'aurais pas fait les vidéos. Voilà. Et comme j'ai un peu toujours l'impression, même si la vidéo va être mise en ligne. Après, j'ai toujours l'impression d'être un peu en direct avec vous, en fait, quand je fais ça. Je ne me voyais pas le dépacter et que ce soit moche. C'est débile. Au pire, c'est moche. Donc, voilà. Vous ne verrez pas le désempaquetage. Vous verrez le résultat. Donc là, par contre, vous voyez la sortie du... En direct, la sortie de la cuve. Enfin, pas de la cuve, de la casserole. C'est un peu chaud, mais en général, les échevaux se sont mélangés entre eux un petit peu parce que je les ai quand même remués. Pour les sortir, c'est un peu galère. Voilà. Ils ont tendance... Voilà. J'en sors un à peu près. Il y a des fils d'un autre qui sont déjà là. Je vais vous montrer la couleur juste après. J'essaie d'en prendre un entier sans brûler. Ah ! Ça, c'est le risque. Vous me direz que je pourrais prendre des gants de haute température. Oui, c'est une bonne idée. Je me demandais ça. Je me demandais à ce qu'on m'achète ça. Cela dit, ce n'est pas non plus brûlote, quoi. L'eau est juste un peu bouillante, mais c'est pas grave. Donc, moi, je les sors de l'eau bouillante parce que là, l'eau est complètement claire. Si vous voyez, votre eau n'est pas complètement claire, soit vous laissez cuire un peu plus, soit vous laissez refroidir dans l'eau. Voilà, je vais vous montrer la couleur de l'eau. Tout a été bien absorbé. Alors, attention, on va dire oui, mais ça peut feutrer s'il y a un changement de température. Ça peut feutrer. Alors, pour feutrer les écheveaux, il faut vraiment y aller. Il faut à la fois faire un changement de température. C'est-à-dire, si je les plongeais comme on peut faire en cuisine, dans une eau glacée, là, je pense qu'effectivement, ça ne m'aimerait pas. Oui, j'ai un écheveau. On va vous parler. Je réussis à choper un écheveau pour vous montrer la couleur. Hop. Voilà. Vous voyez, on est sur une couleur bleue un peu foncée, un bleu jean foncé, ce que je voulais, donc c'est parfait. C'est un peu plus foncé que ce que je voulais, mais je pense que c'est très bien. Et vous voyez qu'il y a des nuances de couleurs. Alors, à l'heure, je dis que c'était de la naïa un peu plus claire, par exemple. Je dis que c'est de la mérinose cachemire nylon. Je me suis trompée, c'est de la mérinose soie nylon. Pas mal comme couleur. Vous avez les couleurs assez proches. Donc voilà, je vais sortir les 4 écheveaux. Hop. Je ferai ça après. Vous avez vu l'essentiel, c'est de la résée sortie. Je vais après, je vais laisser bien refroidir tranquillement. Voilà. Revenir à température, comme si, température d'ici, température ambiante, normale. Ambiante. Une fois que la température, ils sont à température ambiante, je vais bien les rincer pour être sûr qu'ils ne dégorgent pas. Je sais qu'avec les jacquards, le bleu ne dégorge jamais. Le rouge, le rose fluo, elle tendance à dégorger un peu plus. C'est pareil, ça s'apprend. Enfin, ça se... Au fur et à mesure, vous saurez. Et puis, je vais vous montrer le petit qui est sorti de son papier d'alu. Papier, c'est l'eau fraîche, décidément. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Ce que je vous avais dit, c'est que les speckles, comme j'ai essoré après, ça les avait fondus. Et vous voyez, on va les retrouver. Alors, là, vous avez du rose. Ça ne fait pas des points, parce que comme j'ai essoré, ça les a vraiment diffusés. Moi, c'est ce que j'aime. Si vous regardez mes anciennes teintures, j'ai toujours teint plutôt diffus que vraiment avec des speckles très marqués. Je suis assez fan de... Voilà. On dit que chaque teinturaire a un peu sa patte. Je vais dire, je vais dire assez pompeusement que c'est un peu ma patte. Là, vous avez un peu du marron, voyez. Caramel marron qui est là, qui a donné de lits couleurs. Et puis, vous avez les zones de bleu. On avait voulu qu'on a fait tout à l'heure. Les zones de bleu sont un peu plus grandes, ce qui est normal, puisque c'est des... On a mis des grandes zones. Et puis, diffuse, diffuse. On a un peu de rose et de ici. Je vais réussir à vous le montrer. Là, là. Voilà. Ah, sur l'autre côté, je suis bête. Je suis bête, je ne suis pas très... Là, on a vraiment le marron tout à l'heure. Du bleu et du marron. Vraiment. Alors, je le trouve très beau et vous allez voir quand je le... Juste... Je le... Je le passe en échefaux. Vous allez voir comme c'est... L'échefau est super. J'avoue. Je ne me lance pas toujours des fleurs. Ça fait très longtemps que je n'ai pas faim comme je vous disais. Donc, j'avais quand même un doute sur ma capacité à faire quelque chose qui me plaise. Comme c'est pour moi, ça serait mieux que ça me plaise. Et là, j'avoue, je suis quand même très fan. Hop. Il faut le rincer et tout, mais regardez. Regardez-moi cet échefau. Effectivement. On est pas mal quand même. Je peux me béler. Hop. Je les remettrais pour les souris pour pas qu'ils s'habillent. Regardez ça. Regardez-moi ces petits bouts. Honnêtement. Un. Je suis pas objective, c'est moi qui l'ai fait. Mais vraiment, je le trouve super. Voilà. Mon interprétation, c'est marrant parce qu'entre-temps, j'ai échangé avec les copines et j'ai vu les interprétations des autres qui sont beaucoup moins chamarrées. Mais voilà, chacun a son interprétation. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assortir mes deux qui sont encore sortis. Je vais les laisser refroidir à température ambiante. Je vais les rincer, les faire essorer. Alors moi, pour essorer, je les sors dans la machine, je vous l'ai déjà dit. Je les mets dans des filets à la lingerie et je les sors à la machine. Il n'y a aucun problème. 800 tours minutes, c'est nickel. Et puis, je vais les faire sécher. Là aussi, petite astuce, moi, ce que je fais, c'est que je les mets sur le radiateur. Alors là, il commence à faire bouillir. On ne s'utilise plus trop les radiateurs, mais de l'hiver, plein radiateur. Ça risque à rien. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et puis, je vous retrouve demain pour le résultat final, c'est-à-dire des beaux échevaux et tout ça. Comme prévu, on se retrouve pour voir le résultat de nos teintures. Alors, entre-temps, il y a comme une sorte de faille spatio-temporelle. C'est passé quasiment 15 jours. Mes cheveux sont tombés tout seuls, ont blondi tout seuls. Voilà. Quand je suis passée chez coiffeur hier. Voilà. Et les cheveux ont séché et même qu'ils se sont démultipliés. Je vais vous expliquer. Alors, on va commencer par les plus simples. Bien sûr, ceux que j'ai derrière moi en bonne préparatrice. Donc, je voulais une couleur jean. On attend, je vous ai montré ce que ça donnait avec le blanc, le bleu. Je vous mettrai toutes les infos en dessous si vous voulez refaire la même couleur. Voilà ce que donne mon échevau. On est assez proche de la réalité. Donc, on est bien un petit peu plus clair que ce que vous avez à l'écran. mais voilà, on a bien une couleur jean en échevau et puis je l'ai aussi mise en pelote. En pelote, elle paraît toujours un peu plus foncée. C'est assez drôle. mais elle est prête à être tricotée quand j'aurai fini mes encouragers. Il y a une couverture en crochet que je voudrais finir sur les 10-15 prochains jours et puis après, je vais vous parler. Après, j'ai un test secret avec la laine, la couleur que nous avons teinte ensemble. Ce n'est pas la laine que nous avons teinte ensemble parce que j'avais qu'un échevau, il m'en fallait deux. Mais avec la couleur que nous avons teinte. Donc la couleur que nous avons teinte ensemble et que vous avez déjà vu mouillée, voilà ce que ça donne quand c'est sec. C'est beau. Elle est plus fondue que sur l'écran. C'est marrant. Sur l'écran, elle fait très... Il y a un impression qu'il y a beaucoup de change... Enfin, que les couleurs sont très... Comme disait la plate couleur, en vrai, c'est beaucoup plus nuancé. Donc ça se voit. Voilà ce que ça donne. Donc vous retrouvez ici le marron. Le rose pâle partout. Le rose un peu plus foncé ici et puis plein de touches de bleu. Ici, il part. Là, il y a encore du marron. Je avoue que je suis très très fan. Très très fan. Donc j'en avais un et puis... Quelqu'un. Il n'est pas à dire même son nom. C'est un petit Voldemort. Non, il faut qu'il y ait un... C'est un test ultra secret. À lancer un test. Donc justement, pour un projet à deux échevaux. Et là, je me suis dit non mais... Enfin, j'aime trop cette couleur. Je l'ai teinte la semaine dernière. Je vais la reteindre pour cette fois-ci moi et pour faire mon projet. Alors cet échevau-là, je vous l'avais refait pour qu'il soit tout beau et tout. Là, je me suis un peu moins appliquée sur l'échevau. C'est pour moi. Et j'ai refait un deuxième échevau. Celui-là est un peu plus bleu. J'ai un peu la main lente sur le bleu ici, vous voyez. Mais vous retrouvez exactement le marron ici. Vous retrouvez toutes les couleurs. Donc là, je l'ai en échevau. Je n'ai pas encore commencé le projet et je l'ai mis en cake. En cake, il est trop beau. En cake, c'est canon. La fille qui s'extasie juste sur un truc qui va servir à tricoter. Mais voilà. Donc j'ai bien mis trois échevaux quand je vous dis que ça s'est reproduit. C'est parce que la semaine d'après, je me suis fait plaisir. Et donc, il faudra attendre le 15 juin pour avoir les... Pour voir ce que donne le produit tricoté. Alors, je vais mettre sur Instagram dans les prochains jours quand je vais commencer à le tricoter. Là aussi, j'ai attendu à finir mes encours. Enfin, ma couverture surtout. Je vous mettrai une photo de l'échantillon pour que vous vous rendiez compte. Mais vous ne verrez pas le produit finit avant le 15 juin. Et juste pour le plaisir, je vais enlever le patron. Je vais vous montrer le petit sac à en cours que je me suis cousu pour aller avec. Parce que comme j'avais des beaux échevaux, j'étais trop fière de ce que j'ai éteint parce que j'aime beaucoup ma couleur. De temps en temps, on a envie de se dire qu'on est fiers de soi. Je me suis cousu un petit pochon. Voilà. Pour le projet. Donc, il y a les deux échevaux dedans. Et puis, il y a le patron. Je me suis mis des petites étiquettes. Et puis, dedans, j'ai utilisé un tissu que j'ai acheté à Lyon que j'adore. Avec des chats. Puisque les deux chats, je suis fan de chats. Voilà. Du jean, comme ça, il est bien. Il a une bonne tenue. Et des petits chatons pour me faire plaisir. Et il se ferme en corolle. J'aime bien cette fermeture. Ça change un peu des liens avec des pressions. Voilà. 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 J'espère que cette vidéo de teinture avec moi vous a fait plaisir, vous a amusé. Si ça vous plaît, si vous étiez cool, mettez... Enfin, si vous voulez que j'en refasse, surtout. Parce que c'est quand même du temps, etc. J'ai besoin de savoir si ça ne vous intéresse pas. Si ça ne vous intéresse pas, voilà. Le but, c'est de partager. Ce n'est pas juste de me filmer dans ma cuisine. Mettez-moi un petit commentaire. Juste un... Ok, ça me plaît. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de mettre... C'est fabuleux. C'est fantastique. C'est hyper agréable quand vous l'écrivez. Mais juste un petit... C'est refaisant ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de se dire surtout que je... Enfin, quand je l'ai fait, je suis un peu seule dans mon coin. Donc, c'est agréable de partager. Je vous mets... Alors, la plupart des photos parce que je ne sais pas si j'ai toutes les photos du challenge. Normalement, oui. Si j'en ai oublié, désolé. Sinon, vous pouvez aller voir. Je vous ai mis le lien le collectif teinture. Vous avez toutes les photos de toutes les teinturières. Donc, sur cette version à partir de la photo que je vous remets là. Donc, moi, ma version à partir de cette photo, c'est ça. Voilà. Et il y a eu plein de versions différentes de toutes les teinturières. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est marrant parce que je vais vous mettre la mosaïque. Il y a quand même des pattes de teinturières qu'on retrouve. Et on a toutes partie de la même chose et on arrive... Alors, je sais que j'ai quelques similitudes avec une ou deux teinturières. Comme quoi, c'est drôle. Mais on retrouve à chacune sa patte. Que dire de plus ? À part que je vous souhaite une très bonne journée quel que soit le jour où vous regardez cette vidéo. Que je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et là, ce qui vient de sonner, c'est mon tissu qui est propre et sec pour que je puisse me coudre une petite robe. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada